Alors, on se retrouve pour ce nouveau Let's Play. Alors, le but de ce Let's Play ici, ça va être de récupérer les deux morceaux de médaillon. Il y en a un qui se trouve ici à Fort Eight, et un deuxième qui doit se retrouver là-bas à Fort Faroth, ici. Donc, on va rassembler les deux morceaux du médaillon pour pouvoir avoir accès, ici, attendez, ici, au grand ascenseur de Dectus. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire la quête de frère Corinne, et il faut que j'aille au plateau Altus pour que frère Corinne s'en aille du bastion et vienne ici. Donc, c'est ça le but, en fait. Donc, dans ce Let's Play, on va tenter de récupérer ces deux parties de médaillon. J'espère qu'on pourra le faire en une heure, sinon ça continuera sur une autre vidéo. Je vais vous montrer l'équipement que j'ai choisi pour ce Let's Play. Alors, j'ai choisi le sceau de l'ordre d'or, plus 9, la lame blasphématoire, plus 10, le sceptre royal de Caria, plus 10 que je viens de récupérer, le pavois doré, la tenue de sentinelle de l'arbre qui est légendaire, l'arsenal de la grande jarre pour pouvoir avoir plus de mobilité et pouvoir porter plus de choses, le scarabée d'argent, histoire de voir si on ne peut pas dropper des nouvelles choses, et alors le talisman, les deux talismans en toile, pour augmenter la force des incantations, puisque je vais principalement utiliser des incantations, 7 fioles de soins, 7 fioles de mana, et je vais vous montrer, pour les sorts, mémoriser ce que j'ai choisi, le serment doré, les soins de l'arbre monde, ça c'est pour booster mes cendres d'esprit, l'explosion exaltée comme sort de sniper, sort de contact, serre de feu sanguin, attaque de contrôle de zone, rituel des flammes noires, et alors en magie, la comète de pierre d'éclat, un gros sort de tracking, mais je n'ai pas pris le bon, il va falloir que je change, la rafale stellaire, mais ce n'est pas celle-là que je devais prendre, la phalange de grande lame, la lame lunaire d'Adula, et le bouclier d'érudit, et on va changer, parce que ce n'est pas bon, c'est celle-ci qu'il fallait prendre, les étoiles de la perdition, alors après ça, on peut prendre les phalanges, on peut prendre la lame d'Adula, et on peut prendre le bouclier d'érudit, qui permet de renforcer son bouclier si jamais c'est nécessaire, voilà, on verra bien si ça l'est ou pas, et voilà. Et donc maintenant nous sommes ici, donc au nord du lac d'Aguel, là. Et donc le chemin qu'on va faire, c'est qu'on va aller par ici, on va aller par là, on va aller jusqu'à l'église ici, on va descendre comme ceci, et on va aller ici à Fort-Eight récupérer la première partie du médaillon. Alors, c'est parti, on prend le cheval, on prend le cheval, je dis, je vais m'éloigner un peu parce que... Voilà, et on est parti. Alors on va descendre par ici. Donc je retrouve mon chemin, c'est pas le bon chemin, on va aller par là, c'est parti. On est au site de Grasse, ici. Et on descend, ici, plan est. J'aurais dû regarder mes repères, c'est con. Enfin bon, voilà. Alors on avance. On s'occupe pas des ennemis. Hop. Alors, ici, il y a normalement un cavalier crépusculaire de nuit que vous pouvez combattre, que j'ai déjà tué dans une vidéo précédente. Alors on va un petit peu voir où on en est dès qu'il n'y a plus d'ennemis. On en est ici, donc nous on va par là. Donc on va descendre la route dans l'autre sens apparemment. Par ici. Voilà, on va par là. On prend cette route-ci. Voilà, on descend. Vous avez encore des guerres dans tous les coins. Vous vous en occupez pas. Sauf si vous voulez faire de l'XP. Attention ici. Au cavalier. Vous continuez. Plein de vitesse. Vous descendez. Alors un petit peu regardez où on en est bientôt. Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est ici. On continue vers l'église. On ne s'occupe pas non plus des bestioles. Et on a un site de grâce ici. Je ne m'en souvenais plus. Et donc ici, on va hop là aller activer le site de grâce. En plus, ça va faire en sorte que les ennemis vont arrêter de me suivre. Et voilà. Et on va voir quel est ce site de grâce. C'est l'orée des bois brumeux, ici. Et donc on va continuer comme ceci. Descendre comme cela. Jusque là-bas. C'est parti. Et ici, vous avez un vendeur aussi. On va le zigouiller. Comme ça, on récupérera sa perle pour pouvoir la centraliser au bastion. Allez, c'est parti. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il parle d'où, lui ? Il est tout dessus, je pense. Allez, on va aller voir. On va aller voir si on peut aider cette personne. Je ne sais pas où elle est. Voilà. Ici. On a un PNJ. Reprenez sa forteresse. Ok. Ok. Encore lui parler ? On ne sait jamais. Oh, je vois. Fretz pas. Les grandes célébrations seront lavises. Ok. On parle encore une fois. Ok. On le sait encore une fois. Ok. Très bien. C'est terminé. On continue. On reprend notre chemin. Alors, il ne faut pas se planter dans la direction où aller. Ici, il y a tous les ennemis. Il y a un truc à récupérer. On va faire un peu de nettoyage. Alors, je vais prendre une cendre de guerre. laquelle est-ce que je vais prendre ? Je vais changer un petit coup. Prendre autre chose. Mais je vais prendre des gens nombreux. Non, pas les fleurs. Pas les régions. Tiens, ceux-ci, je ne les ai pas encore essayés. Les albinoriques, tiens, je n'avais pas encore essayé les albinoriques, je crois. Allez, c'est parti pour les albinoriques. En même temps, je prends une épée et c'est parti. On va faire un peu de nettoyage ici. On va voir ce qu'on peut récupérer. Graisse magique. Hop, et voilà. C'était tout. Non, il y en a encore. Et voilà. Il n'y avait même pas besoin des albinoriques, en fait. Je crois que c'est terminé. Ah oui, il y en a encore un là. Ah, même deux. On va terminer aussi. Bien. On va continuer notre route. Ce n'était pas vraiment un challenge. Par contre, là-bas, il y a un ennemi peut-être un peu plus puissant. Un géant peut-être. Alors. Lui ici, on va se le faire, mais avec la magie. Hop, comme ceci. On va le cibler. Et c'est parti. Ah, c'est pas assez loin, tiens. Ça, c'est étonnant, parce que ce sort va quand même très loin. C'est ce que je disais, ce sort va quand même très loin. On va bien l'entamer déjà, au départ. On va passer sur les serres de feu sanguines, maintenant. Ah, il m'a quand même touché. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Il faudra juste que je me soigne avec ma lame blasphématoire. Alors, on continue notre chemin. Il y a un site de grâce là-bas. C'est l'église, je suppose, dont on parlait. Oui, c'est l'église. Eh bien, on va y aller. Voyons voir ce qu'on a ici. Troisième église de Marika. Allez, on fait un petit dodo ici. Voilà. Voyons voir maintenant où nous sommes. Donc, nous sommes ici. Maintenant, on va descendre par ici, comme ceci. Et donc, ici, on avait Kenneth Haidt, l'héritier de Nécrolimbe. Là, l'orée des trucs brumeux. Et ici, on a un portail de téléportation. Ok, très bien. Alors, on continue notre chemin. On reprend le cheval. On n'a plus besoin de se soigner puisqu'on est soigné. Ah oui, il y a peut-être un truc à récupérer, une graine ou un truc. Non, ici. Non, je n'ai rien vu. Ah, 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 si, 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 si. Ici. Une arme de vie à récupérer. Voilà. Allez, c'est parti. Par où je vais maintenant ? Je vais descendre par là. Je vais descendre par ici. On continue notre chemin. Alors, je pense que c'est dans le coin qu'on rencontre Blade aussi pour la première fois. Quelque part dans les bois. Je crois que c'est de nuit en plus. Alors, ça, c'est pas bon. On continue par ici. continue notre chemin vers Fort Hight. Alors ici, ça va certainement vous indiquer une caverne ou quelque chose à suivre. Ce bougeoir. Ok, on continue. Ah oui, les fameuses ours. Là, je les aime pas. Alors là, par contre... Ok, c'est bon. Voilà qui est fait. On continue notre chemin. Oula. Oui, on va tenter de le désinguer à distance. Ah, on peut appeler de l'aide. Mais là, on va appeler une aide sérieuse parce qu'on va pas prendre ceux-là. On va prendre plutôt mon double. Puis, je me soignerai. Donc, je vais prendre l'alarme imitatrice. Comme ça, je suis certain de ce que je fais. Voilà, et je suis certain d'arriver à un bon résultat. Voilà. Et c'est parti pour un petit coup de guérison. Ils sont méchants, ceux-ci. Comme je disais, ils sont méchants. On va faire gaffe. Et voilà. Terminé. On est guéri. Qu'est-ce qu'on obtient ? Du son de bête. Alors, on va continuer notre chemin. Là-bas, il y a un scarabée. On va aller le taper. Alors, on va changer d'arme. On va prendre le sort de snipe. Bon, je vais le taper à la main. Et voilà. Encore un. Hop. Ne t'enfuie pas, mon petit. Voilà. Ça, c'est toujours bon à prendre aussi. Bien. On va prendre un truc de mana. On va continuer notre chemin. Donc, on continue vers le vendeur. Il y en a encore un ici. Voilà. Et zou. Alors, continuons notre chemin. Voilà le vendeur. Ici. Alors, voyons voir. Bienvenue. Valu, please. Je m'appelle. Alors. Acheter. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Allez, on va tout prendre. Hop. 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 Ouais, ça se cueille, ça, mais bon, on s'en fout. Pire de forge, je vois ici, on veut. Hop. Lâche légère, j'avais déjà. Ça, on s'en fiche. Ah, des flèches de Trina. Ça, ça vaut le coup, ça. C'est les flèches qui font dormir. Bouclier le front renforcé, je l'ai déjà, je crois, et compagnie. Ok, très bien. Maintenant, on va lui faire la peau. Comment je n'arrive pas à le viser ? C'est un pays, c'est pas grave. Et voilà. Terminé. On récupère sa perle, la perle de marchand, nomade, et voilà. Comme ça, on ira au bastion, et on pourra avoir accès à sa boutique. C'est parti, on pourra tout centraliser là-bas. Alors, nous sommes tout près maintenant du fort. Il est juste là-bas, donc on va y aller. On fonce. Je ne me souviens plus très bien si c'est gardé ou pas, et par qui c'est gardé, c'était il y a très longtemps. Il y a des combats là. Ce n'est pas très grave. Ça va être vite réglé à mon avis. Ouais, hop, dégage toi. Alors, on me tire dessus. Il y a l'impression qu'il y a une catapulte. Je ne suis pas sûr. Allez. Terminé. On va faire les deux d'un coup peut-être. Ah oui, il y a une tête de citrouille là. Ok. Ça, on va s'en occuper. Citrouille contre citrouille ! Où est ma copine la citrouille ? Lave-la. Allez, citrouille contre citrouille. Aussi prendre autre chose comme arme. Et voilà, et c'est parti. Plus de mana. Mais c'est déjà fini. Ah bah, elle n'aura pas tenu longtemps. Ok. On verra. Je vais quand même... Ah, c'est bon. Allez, on va voir dans ce château. Je ne me souviens plus où c'est. Oula, ça vient d'où ça ? Ok, j'ai vu. Attention, c'est explosif ce truc-là. Voilà, terminé pour lui. Terminé. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je vais mettre un petit peu de lumière parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Alors, je pense qu'il faut grimper ce qu'on va faire. Non, je vais prendre les papillons. Hop. Elles commencent à me saouler ceux-là. Ça suffit maintenant. Alors, l'autre là-bas. On va en faire autrement. As-Utraté. Ah, mais maintenant, évidemment, pas grave. Ah oui, lui, lui, il est chiant. Voilà. vous obtenez les cendres de guerre en taille sanglante. Voilà. Alors, on continue. Je crois que c'est dans la tour que ça se passe. on va grimper. Allez, on accélère le mouvement. Nous y sommes. Attention. Ah oui, non. J'ai eu peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le médaillon de Dectus partie gauche. Voilà. Médaillon de Dectus partie gauche. Et donc, vous l'avez ici. Alors maintenant, on va enlever le repère. C'est fini. Maintenant, on doit aller récupérer la partie droite à Fort Hight. Et pour ça, il va falloir passer par tout un autre coin. on va aller ici et on va passer ici sur le pont et on va aller par ici. Faire tout ce chemin. Descendre ici. Faire tout le chemin comme ça pour arriver jusque là-bas. Ici, il y aura l'église de la putréfaction. On pourra courir, 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 prendre un saut et se retrouver là-bas. Cette vidéo se termine ici. Je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501